Ce serait fastidieux de rappeler tout ça. Il y a eu des hauts débats. Nous avons été qualifiés d'enfants malades de l'Afrique à cause de la répétition des coups d'État pendant les 12 premières années de notre indépendance. Puis vint la chape de plan du régime militaro-marxiste qui a duré 17-18 ans avant la conférence nationale qui a permis d'inaugurer l'ère du renouveau démocratique. Parce que nous n'avons pas moins connu la démocratie au début de nos indépendances. Maintenant, il s'agit pour nous de rénover, de réinventer notre démocratie. Cela s'est fait à travers la constitution que nous avons adoptée le 11 décembre 1990 qui, sur l'essentiel, a dessiné notre architecture institutionnelle, nous permet d'avoir une vie publique relativement stable. Et donc ce gain-là, nous l'avons indéniablement obtenu par rapport à la première moitié de nos indépendances. Donc les 30 années qui ont suivi depuis, sinon les 33, se font sous le coup de la volonté de renouveau démocratique, la volonté de libéraliser la vie politique sous la bannière de la démocratie, de l'ouverture au pluralisme et à l'initiative privée et au respect des droits de la personne. Parce que nous avons eu de ce côté un passif quand même qui n'est pas glorieux. Et donc il faut se souvenir de tout ça et de ce qui nous attend comme défi dans la mesure où accéder à la souveraineté internationale, se dire un État indépendant est une chose, mais mettre en place les conditions concrètes de la viabilité d'un pays, et construire une nation aussi fraternelle que productive et respectable dans le concert des autres nations est un autre défi. Et donc plus que jamais, l'image ou l'appel du roi Guézo pour que tous les enfants de ce pays bouchent de leurs doigts les trous. Je pense que ce symbolisme-là doit pouvoir nous rappeler que nous avons beaucoup à cultiver la fraternité, mais une fraternité exigeante de solidarité positive, de rigueur dans le travail. Et au-delà de ça, ça veut dire que s'il faut aller vers les autres pays, et d'ailleurs nous ne pouvons pas vivre en vase clos, donc il nous faut également être attentifs à notre voisinage, aux leviers de l'intégration économique, qui permettent probablement de mieux mutualiser les moyens pour le développement économique. Sans développement économique, il n'y a pas de soutenabilité de la démocratie, sinon le temps de la démocratie sous la forme de l'agora grecque est passé. Sans le pain, la démocratie n'est pas soutenable. Donc désormais, nous sommes conviés à retrouver et à renouer avec les valeurs du travail, de l'efficience, pour que la gouvernance, en réalité, ait du sens, soit prévisibilité, soit respect de la règle, aux primautés de la règle de droit, et surtout, obligation de rendre compte et transparence dans la vie publique. Si nous nous imposons d'ajouter ces éléments, ces indicateurs, aux piliers fondamentaux de la démocratie, qui ne sauraient se résumer seulement des élections, je pense que nous aurions fait de notre indépendance quelque chose d'enviable, quelque chose de plus mérité. Mais ne pas avoir conscience des défis qui sont les nôtres ne ferait que nous mépriser davantage et mériter d'être au banc des nations, d'être à la traîne. Je crois que la fierté des Béninoises doit pouvoir être mieux convoquée, un peu à l'image de celle des Ghanéens, celle des Asiatiques, et pour être un petit pays enviable et respectable.